Deux sœurs, le point de départ, c'est que je voulais vraiment m'accueillir sur la rupture amoureuse, mais d'une manière quasi totalitaire, effrayante. Et c'est vrai que mon héroïne Mathilde va véritablement vivre une forme de dévastation amoureuse, puisque son compagnon va la quitter après cinq ans. En plus, c'est une sorte de double peine parce qu'il retourne avec sa précédente compagne. Elle a le sentiment d'avoir été une sorte de parenthèse, une histoire en forme de salle d'attente dans la vie de cet homme. Et c'est vrai que ça va devenir une véritable déflagration. Elle va être incapable d'avancer. Sa raison d'être n'existe plus, tout simplement. C'est un livre qui est composé un peu comme un thriller psychologique, puisqu'on va suivre comme ça la descente aux enfers de cette femme. En tout cas, ça perd de la réalité et la façon dont la souffrance va la propulser dans une forme de violence. Ça, ça sera dans la deuxième partie du livre avec sa sœur. Mais cet exercice-là m'excitait d'écrire autour de huit clous un peu suffocants, avec un final, j'espère, inattendu. Mais d'une manière générale, c'est vrai que j'aime bien enchaîner les livres en expérimentant des choses, en allant ailleurs à chaque fois. C'est vrai que c'est très différent de La délicatesse, ou Charlotte, ou le mystère en répique. C'est un livre qui repose comme ça sur une intrigue un peu plus suffocante, si j'ose dire. Mais ça, c'est très important pour moi d'avoir cette liberté-là. Mathilde, elle est professeure de français et elle fait partager sa passion de Flaubert. C'est assez personnel, j'avais fait mon mémoire sur Flaubert. Et sur l'éducation sentimentale. Mais ce que je trouvais très intéressant, c'était quelqu'un qui perd des pieds totalement dans la compréhension de ce qu'elle vivait, la compréhension de son cœur, qui se sentait complètement envahie par la souffrance, avait une précision totale en ce qui concerne les personnages de romans. Finalement, elle décryptait, passait ses jours à décrypter l'éducation sentimentale, la passion amoureuse version 19e siècle, tout en étant elle-même incapable de mettre des mots sur ce qu'elle éprouvait. Et à un moment donné, elle se dit que la littérature ne sert à rien. Je ne devrais pas dire ça, mais elle a le sentiment que finalement, ça l'encombre davantage qu'autre chose. Et puis, elle se pose la question de savoir si la vie professionnelle peut remplacer une vie amoureuse. Et malheureusement, elle va aussi déraper dans sa vie professionnelle. Et donc là, elle va tout perdre. Moi, je me sens avant tout et profondément écrivain. Là, c'est mon 16e roman. C'est toute ma vie d'écrire, mon obsession. Mais c'est magnifique pour moi de pouvoir alterner entre la réalisation et l'écriture. On a fait deux films avec mon frère, mais il y avait six ans d'écart, il y a eu la délicatesse, il y a eu jalouse. Donc, je suis très heureux de pouvoir participer. Comment dire ? Pardon. Je suis très heureux de pouvoir avoir cette vie aussi collective, si j'ose dire. Après, les adaptations, c'est autre chose. Là, c'est la sortie du film Le Mystère en répique. Je suis très heureux de l'adaptation, mais je n'ai pas participé. Ça, c'est une grande chance finalement qu'un réalisateur comme Rémi Besançon s'empare du livre. Je suis très heureux du film. Je trouve que le duo Camille-Cottin-Fabrice Lucchini est vraiment réjouissant.